Bienvenue à toi dans cette nouvelle interview Business Bonheur, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui avec une invitée spéciale que je te présente dans quelques secondes, elle est autrice, elle a écrit pas mal de bouquins et aujourd'hui elle s'épanouit pleinement dans cette activité d'autrice, donc je te la présente dans quelques secondes, avant d'aller plus loin je t'invite à télécharger ton exemplaire de destination Business Bonheur sur businessbonheur.com, toutes les informations vont apparaître au fur et à mesure de la vidéo ou dans la description et donc je t'accueille aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir plutôt Nathalie Bagadet, salut Nathalie ! Salut David, bonjour tout le monde ! Je suis super content de te retrouver aujourd'hui, alors on se connaît par justement nos activités d'auteur et on parlait déjà justement il y a quelques mois du fait qu'être auteur, parce que si on veut pouvoir en vivre, on doit considérer son art comme un business en fin de compte et donc c'est cette thématique que j'avais envie d'aborder avec toi et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi ! Ben écoute, moi de même, je vais lancer le petit générique habituel, mais aujourd'hui on va parler de ton parcours, on va parler de quels sont pour toi les clés qui te permettent de t'épanouir dans ton business. Est-ce que ça te plaît comme programme ? Ah, tout à fait ! Ben écoute, on se retrouve dans quelques secondes après le générique ! Super, donc je suis super content de te retrouver Nathalie. Alors, pour les personnes qui te découvrent au travers de cette vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, quel est ton métier aujourd'hui ? Oui, alors bonjour tout le monde, je suis Nathalie Bagadé. C'est mon nom de plume, c'est un nom que je me suis créée. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes me connaissent avec ce nom-là qu'avec mon vrai nom. Donc, je suis contente, j'ai atteint l'un de mes objectifs. Le prochain, c'est la page Wikipédia. Et donc, j'ai écrit pas mal de bouquins, j'en suis à huit auto-édités et un édité de façon classique. En fait, je suis hybride, donc je suis indépendante pour la majorité de mes œuvres et édité pour mes livres jeunesse. Ok, super. Et donc, justement, on parle de business sur cette chaîne et on parle de bonheur. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer justement cette activité ou à te lancer dans cette activité d'autrice ? Je vais utiliser ce mot-là. Tu pourras peut-être nous expliquer pourquoi on dit autrice et pas auteur, du coup. Tout à fait. Quand j'ai commencé, quand je me suis lancée et que j'ai réalisé que ça marchait bien et que c'était ce que je voulais faire, je me suis posé la question. Est-ce que je m'appelle auteur ou masculin, auteur ou autrice ? Et j'ai recherché des choses sur Internet. Il y a un article d'Audrey Alouette qui a fait tilt en moi. J'ai réalisé que ce n'était pas du tout anodin. C'était un vrai choix, un choix social, un choix politique. Et puis, en fait, moi qui suis fan français et fan d'étymologie, en fait, c'est le bon terme. C'est le terme historique. C'est juste qu'il avait été rayé du dictionnaire volontairement, sciemment par Richelieu et que c'était dans le but de rendre les femmes moins importantes. Alors, quand tu sais ça et que tu es une femme, tu te dis non, mon coco, tu es peut-être mort depuis longtemps, mais je ne vais pas te laisser faire. Et donc, j'utilise le terme autrice depuis au moins, je dirais, 2015-2016. Et maintenant, c'est un terme qui est tout naturel à mes yeux, qui l'est aussi aux yeux de nombreuses personnes. Je les ai listés, j'ai écrit un article. Si tu veux, on en mettra le lien. Pourquoi tu dis autrice et pourquoi je vous invite à utiliser ce terme. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette carrière d'autrice ? En fait, au départ, j'ai juste écrit parce que j'aimais écrire. J'aimais les mots, j'aimais susciter de l'émotion, en fait, avec des textes. Et au départ, c'était des courts textes, puisque j'ai commencé par un blog. C'était le blog de prophète, comme j'étais prof. Et c'était un blog où j'étais anonyme, je ne révélais pas mon vrai nom, je ne révélais pas les vrais élèves que j'avais, ni le lieu où j'enseignais. Et c'était mon petit jardin secret. Mais c'était un jardin secret qui était visité régulièrement, où j'avais de plus en plus de lecteurs, en fait. C'était mes premiers fans, en fait. Et c'est des personnes qui sont toujours là aujourd'hui, alors que ce blog n'existe plus. Il a disparu depuis belle lurette. Et c'était mes premiers mots de réaliser que je pouvais faire vibrer des gens avec ces mots. J'ai réalisé que j'aimais écrire, mais que j'aimais aussi être lu. C'est deux facettes qui coexistent, en fait. Et j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé de répondre à des appels à texte. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est des maisons d'édition qui disent, parce que les maisons d'édition, on le sait tous, c'est saturer le marché. Et là, c'est eux qui ouvrent leurs portes en disant, voilà, on aimerait bien recevoir des textes. Moi, j'ai répondu à un appel à texte sur les contes de fées pour Héroïne d'aujourd'hui. Et un autre sur la musique en général. Il n'y avait pas de... C'est juste la musique, la thématique de l'appel à texte. J'ai envoyé un texte que j'ai écrit spécialement pour l'occasion. Et j'ai été retenue les deux fois. Donc, voilà, mon aventure a débuté sur de super hospices. Retenue deux fois dans deux maisons d'édition différentes. Youhou, champagne ! Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais seulement propriétaire de mes mots et de mon texte, puisqu'il s'agissait de nouvelles. Mais je n'étais en rien propriétaire et décisionnaire de l'œuvre, du livre. Et ce livre, j'ai détesté les couvertures qu'on nous a imposées. Je n'ai pas été d'accord nécessairement avec le prix du livre, qui j'ai trouvé était trop cher par rapport au contenu, à la taille, etc. Mais ça, en tant qu'auteur, on découvre qu'on n'a pas voix au chapitre. C'est vraiment le cas de le dire, pas voix au chapitre. Et ça m'a frustrée. C'est de là qu'est née la décision de créer mon entreprise et d'être auto-édité, d'être indépendante. Excellent. Alors, moi, mon interprétation, vu de l'extérieur, c'est qu'au-delà du fait, quand on est auteur ou autrice, on peut exprimer son message. Le fait de devenir entrepreneur, c'est aussi un moyen pour toi d'exprimer ton message et de transmettre ce message à qui accepte de l'entendre, de l'écouter en tous les cas. Et puis, il y en a qui acceptent de l'entendre. Est-ce que ça fait partie pleinement aujourd'hui de ton business, justement de transmettre ces messages qui sont importants pour toi ? Comme, par exemple, le fait qu'on dit autrice et pas auteur. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ce business t'aide à faire ça aujourd'hui ? En fait, mon livre, il n'est pas dénaturé, entre guillemets, par quelqu'un qui a certes un regard certainement plus marqueteux que le mien, qui sait sûrement que son livre va plus se vendre, mon livre va plus se vendre si on utilise tels et tels arguments, mais ça ne serait pas celui-là que je veux écrire et que je veux défendre. Et c'est ce qui arrive, et je l'ai vu chez plein d'amis auteurs qui devaient défendre un livre qui n'était plus tout à fait leur histoire, soit parce que le prix était beaucoup plus élevé que ce qu'ils auraient aimé le facturer, soit parce que la couverture ne ressemblait pas, soit parce qu'ils avaient dû le partager. Là encore, j'ai lu quelque chose récemment sur les réseaux sociaux à ce sujet, quelqu'un qui se désolait, de devoir partager un livre en deux pour faire plus de chiffres, alors que les gens aiment l'épavé, enfin beaucoup de personnes aiment l'épavé, les gros livres, et que ça ne se justifie pas d'avoir deux livres. Donc voilà, là au moins, en ayant ma structure, je peux défendre mon livre tel que je veux, mais attention, ça ne veut pas dire que je ne fais que ce que je veux, au contraire, je m'entoure d'une équipe qui sait me donner leur avis, qui sait me dire, là ça te parle peut-être, tu es super enthousiaste, mais alors moi franchement, ça me laisse froide. Alors l'histoire, je l'améliore, je ne la change pas, je l'améliore à chaque fois avec le retour des bétalecteurs, j'améliore le texte aussi avec les retours des correcteurs, j'ai aussi une graphiste qui me fait des superbes illustrations, des couvertures, etc. J'ai encore toute une équipe de copains, là on va dire c'est plus des copains qui font la communication autour de mon livre en plus de moi. Voilà, je ne suis pas seule, je ne décide pas de tout. Là je viens de faire, et on en reparlera, c'est une autre corde à mon arc, je viens de sortir un nouveau module de ma formation sur l'auto-édition, c'est sur la couverture. Et la règle numéro un pour moi quand on fait une couverture, ou quand on fait faire une couverture, c'est de ne pas décider en fonction de ses propres goûts. Parce qu'on se plante, je le vois tous les jours, je vois des gens qui sont très fiers de leur couverture, c'est la leur, mais elle ne va pas parler au public. Or le public il a 8 secondes pour se déterminer pour une couverture, voir s'il va passer plus loin, le feuilleté, le bouquin, etc. Et en 8 secondes il faut répondre à des codes, il faut donner des indices de ce qu'il y a à l'intérieur, et ça ne va pas être juste notre couverture chouchoute qui va faire ça. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte et donc là je m'entoure d'une équipe pour ne pas être la seule décisionnaire. Justement, il y a une chose que tu partages, c'est le fait d'être entrepreneur, ça ne veut pas dire être seul. Lancer son business, ce n'est certainement pas être seul. Donc ça c'est effectivement une clé. C'est ma première clé, ça. Voilà, c'est ta première clé du jour. Premier conseil en tous les cas, premier partage d'expérience par rapport à cela. Est-ce que tu t'es toujours considérée comme entrepreneur ou est-ce que tu as eu un moment peut-être où justement tu étais plus autrice que businesswoman, si je puis dire ça comme ça ? Tout à fait et d'ailleurs je pense que c'est pas mal au départ pour voir si ça marche, pour voir si ce qu'on écrit plaît à des gens, etc. Il n'y a pas besoin de créer une entreprise dès le départ. Moi au départ, je déclarais mes revenus en BNC. J'étais au frais réel comme j'étais fonctionnaire et j'avais le droit de publier des œuvres de l'esprit. Donc je déclarais mes bénéfices, mes maigres bénéfices dans la case BNC des impôts et je n'avais pas créé de structure. Mais c'est comme le fait de... Dès que tu commences à t'agrandir, dès que tu commences à avoir des revenus d'un côté et des frais aussi de l'autre, c'est très intéressant de créer sa structure. Et là, associé à ça, associé à l'envie de créer mon entreprise, il y avait aussi la saturation de mon précédent métier. Donc j'étais enseignante, professeure d'anglais pendant 20 ans. 20 ans, c'est un chiffre qui marque. Et l'année de mes 20 ans, j'ai claqué la porte, j'ai démissionné et là, j'ai créé une EIRL, mon entreprise, que je défends, qui promeut mes œuvres, mes conférences et maintenant mes formations. Donc je n'ai pas toujours été entrepreneur. Je le suis depuis 2019. Ok. Et ça, c'est officiellement. Est-ce que dans ton esprit, tu l'étais déjà businesswoman avant de créer ta boîte ? Je ne dirais pas businesswoman, mais indépendante. Tu vois, très indé, très... Je veux tracer ma voie, faire ce qui me parle et ce que je veux partager aux gens sans entrer dans des cases qui me dénatureraient ou qui dénatureraient mon message. Donc là, c'est le côté vraiment indépendant. Mais le côté, je veux que mon entreprise marche, qu'elle génère des revenus qui me permettent de payer mes factures, ça, c'est vraiment récent. Ça fait deux ans et le Covid ne m'a pas forcément aidée puisque j'ai créé mon entreprise six mois avant l'arrêt de Touc. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, cette entreprise, je veux qu'elle marche, je veux qu'elle fonctionne et je fais tout pour. Alors justement, toi qui regardes cette vidéo, si tu te poses des questions par rapport aux différents statuts dont parle Nathalie, déjà une chose, c'est que ce sont des statuts propres à la France. Donc, chaque pays a ses statuts juridiques. Donc, moi, je suis en Belgique, c'est différent aussi. Donc voilà, pour ces aspects juridiques, je t'invite à t'entourer d'une personne qui est qualifiée pour te renseigner au mieux dans le lancement de ton entreprise. Si par contre, ça te parle ou que tu as déjà ton activité, ça, je vois que Nathalie te partage des informations propres plus à la France. Je voulais rebondir sur la notion justement… Oui, vas-y. Avant qu'on rebondisse, justement, tu dis « renseignez-vous ». Moi, bien sûr, j'ai déjà beaucoup cherché sur Internet des réponses à ces questions-là, mais j'ai eu un rendez-vous avec un comptable, un rendez-vous gratuit, où j'ai exposé mes attentes, mes désirs, mes limitations, etc. Et grâce à cet entretien, j'avais déjà fait… J'hésitais entre deux structures, deux types de structures, et ce regard professionnel m'a vraiment aidé à trancher pour l'une plutôt que pour l'autre, et je n'ai qu'à me louer de ça. Donc, n'hésitez pas à consulter des professionnels qui peuvent vraiment vous aider, vous aiguiller parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas un professionnel et vous ne voyez pas tout. Je ne pensais pas à tout lorsque j'ai fait mes critères de sélection. Donc, c'est vraiment intéressant et important de faire ça. Rebondissons maintenant, rebondissons. Très bien. Merci pour ce partage. Et effectivement, le meilleur moyen, c'est de demander peut-être à son entourage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je demande à des personnes de confiance qui sont peut-être entrepreneurs depuis X années ou autres, et je leur demande quel comptable tu me conseilles, quel juriste tu me conseilles. Je recoupe un peu les informations. Et ça, c'est valable même dans tout pour mon niveau dentiste. J'ai fait la même chose. J'ai demandé, tiens, chez quel dentiste vous allez, pour quelles raisons, vous êtes satisfait, pas satisfait. Le bouche-à-oreille, c'est puissant depuis de nombreuses années. Et ça fonctionne encore, même si aujourd'hui, il y a Internet et qu'on peut trouver par soi-même les informations. Donc, par rapport justement à ce que tu disais, le fait que ce qui t'anime depuis un certain temps, en tout cas l'état d'esprit dans lequel tu es depuis un bon moment, même avant d'avoir lancé ton entreprise, c'était le côté indépendant, le fait de pouvoir être indépendante. Est-ce que, d'après toi, le business, le fait de lancer ton entreprise, permet d'être indépendant, plus peut-être que d'autres situations professionnelles ? Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de lancer ton entreprise, en fin de compte ? Disons que tu es ton propre patron et il n'y a rien à faire. C'est quand même très, très agréable de décider quand on travaille, de décider pourquoi on travaille. Ça change tout, en fait. Alors moi, j'étais fonctionnaire. Donc, fonctionnaire, tu ne décides de rien. J'étais arrivée, en fait, à un niveau de saturation extrême de ce qu'on m'imposait, qui n'était pas du tout alignée avec mes valeurs, en plus. Voilà, j'avais des grilles d'évaluation des élèves qui ne correspondaient absolument pas à la façon dont je voulais les évaluer et qui, au moins, ne les aidait pas, bien au contraire. Donc, quand on t'oblige à faire quelque chose, et d'autant plus parce que tu es fonctionnaire, forcément, l'entrepreneuriat t'attire encore plus parce que tu te dis, là, je ferai ce que je veux. Et c'est très vrai, à 90% vrai, mais il y a quand même 10% de choses, des passages obligés, que même si tu n'as pas envie de le faire, il faut que tu le fasses pour que ça marche. Je vois, par exemple, tout le côté marketing, etc. J'essaye de toujours mettre ma patte, ma façon d'être, et de ne pas aller dans ce qui me répugne. Mais par contre, il y a des choses que je ne pensais pas faire. Par exemple, là, j'ai toujours voulu mettre des modules accessibles dans ma formation. je réalise que, malheureusement, on me l'avait dit, et je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas le voir, mais c'est vrai qu'il vaut mieux vendre 10 produits premium, chers, à des personnes engagées qui, comme elles ont payé un certain montant, vont faire quelque chose de super parce qu'elles ont investi, donc elles vont être beaucoup plus motivées, que d'essayer de vendre des petits modules à des personnes qui, voilà, je vais faire ça quand j'aurai le temps, je vais le prendre, mais pas forcément le faire. Et ça t'épuise, en fait. Et donc, moi, je voulais être accessible à tous. Et là, je suis en train de me diriger vers un business model qui n'était pas celui que je visais au départ, mais qui est tellement plus enrichissant dans tous les sens du terme. Il y a le côté financier, mais il y a le côté aussi moral. C'est quand tu vois quelqu'un qui se décarcasse, qui applique tes conseils et qui t'appelle en disant « Ouah, ça marche, merci, mille fois », bon, c'est 10 fois mieux que quelqu'un qui regarde ta vidéo en mangeant du pop-corn, en surfant sur les réseaux sociaux et qui dit « Ouais, mais je n'ai pas envie de le faire, flemme ». Oui, parce que toi, ton objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes qui ont envie de sortir leur livre. Et du coup, quelle est la plus belle gratitude et la plus belle récompense que de voir cette personne tenir son livre entre les mains ? Enfin, je suppose. En tout cas, c'est… Et le réussir, et réussir même, beaucoup réussissent même mieux que moi. Moi, je suis dans un marché de niche, la fantasy. Il n'y a pas beaucoup de lecteurs par rapport à ce qu'on appelle la littérature blanche, les romances ou même les polars. Il y a beaucoup plus de lecteurs de polars que de fantasy. Donc, j'ai aidé des personnes qui étaient plus dans la littérature générale ou des livres de non-fiction, des guides pratiques, et qui ont mieux réussi que moi. Mais ils ont réussi aussi parce que je les ai accompagnés. Ils ne connaissaient rien du tout au système éditorial en indépendant. Et de les accompagner, de voir leur succès, mais c'est un grand bonheur. C'est que l'élève de passe-le-maître. Oui, oui, alléluia, c'est parfait, c'est ce que je veux. C'est intéressant comme retour parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai cette envie d'accompagner un maximum de personnes. Et j'en discutais encore ce matin avec un ami entrepreneur qui s'appelle Bernard. Je lui fais signe au passage. Et on parlait justement d'un côté proposer des produits, on va dire accessibles en termes de prix à une certaine masse. mais il est clair que cette masse, tu ne peux pas l'aider autant que si tu accompagnes 10, 20 personnes par an de manière vraiment personnalisée du processus de A à Z au niveau de la transformation qui dans ton cas est l'accompagnement à la sortie d'un livre. Mais c'est valable pour n'importe quel produit ou n'importe quel service. On ne peut pas accompagner une personne de la même manière. Enfin, on ne peut pas accompagner 20 personnes avec la même énergie que si on doit en accompagner 100 ou 1 000. Ce n'est pas possible. même humainement parlant. On n'y arrive pas. On ne fait pas le même travail. Ce n'est pas aussi profond et dans la qualité. Parce que là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne une fois par semaine minimum de se voir, de dire, alors, tu en es où ? Tu as fait quoi ? Ah ouais, t'as cofé voir ? Montre-moi. Ah ah ! Là, tu n'as pas respecté les codes du genre. Là, on dirait que c'est un polar alors que tu écris du fantastique. Donc, change tes couleurs. Ça ne va pas. Et ça, c'est très riche pour les deux parties d'ailleurs parce que moi, mes élèves, entre guillemets, mes coachers, je trouve qu'ils m'en apprennent aussi beaucoup surtout sur savoir ce qui peut aider l'un plutôt qu'un autre. C'est vraiment différent. C'est personnalisé en fait ce que tu vas dire parce que tu as tout dans ta tête mais tout ne va pas leur être utile. Il faut vraiment choisir, sélectionner l'information. Bien sûr. Après, il y a cette envie d'aider. Forcément, je pense que ça, on a tous les deux cette envie d'aider. Peut-être qu'il peut y avoir un mix entre d'un côté l'académie et de l'autre côté des produits un peu plus premium ou les gens qui veulent aller plus loin. En tout cas, c'est une thématique qui moi me parle donc à l'occasion pour en parler en off avec grand plaisir. Super. Alors justement, la thématique du jour c'est comment s'épanouir dans son business en tant qu'auteur ou autrice. Je dirais même en tant qu'autrice ou auteur comme ça les femmes sont mises à l'honneur. Est-ce que tu peux peut-être nous partager les deux, trois points qui toi te permettent de t'épanouir dans ton activité aujourd'hui et peut-être sous forme de conseil si tu as envie de partager ça sous forme de conseil à quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui se dit ok moi j'écris aujourd'hui j'ai envie d'en vivre j'ai envie de lancer un business avec ça ou même j'ai un business qui n'a rien à voir avec l'écriture mais j'ai envie de m'épanouir et de vivre le bonheur au quotidien. Voilà, quels sont les conseils de Nathalie par rapport à ça ? Alors je vais donner les trois petites clés auxquelles j'ai réfléchi alors la première j'en ai déjà un peu parlé en amont c'est de savoir s'entourer c'est super l'indépendance c'est super de faire sa marque d'assumer son identité et de dire voilà moi c'est ça c'est ça qui je suis et c'est ce que je veux vendre mais sachez vous entourer déjà pour ne pas vous fatiguer parce qu'on ne peut pas tout faire non plus ça épuise d'être seul aux commandes déjà vous vous êtes le cerveau vous savez où vous voulez aller ça personne d'autre ne pourra le faire mais par contre il y a sûrement des tâches qui vont vous demander vous je ne sais pas moi une semaine de réalisation quand quelqu'un peut le faire en deux heures parce que c'est son job il est professionnel donc il faut bien sûr faire la part des choses entre un gros investissement et des investissements qui sont quand même raisonnables mais là par exemple je viens d'envoyer un mail à mon webmaster en lui disant j'en dis il faut que tu me refasses ma boutique en ligne je vais lui payer un certain montant avec mes visions avec ce que je lui ai dit et de temps en temps il va me consulter il va me dire est-ce que c'est ça que tu voulais et moi j'ai juste à regarder 5 minutes à dire oui ça va dans le bon sens ou là je voudrais plus de ça etc et au final oui j'aurais investi un certain montant mais montant à moi là où je suis précieuse là où ma zone de génie c'est pas du tout monter un site web je l'aurais utilisé à bon escient pour écrire mes bouquins pour faire là je me lance dans le livre audio je me régale et ça demande aussi du temps de lire son livre etc ça je peux passer mon temps mon temps il est bien plus utile à faire quelque chose que seul moi peut faire donc il ne faut pas hésiter à s'entourer d'une équipe et à investir dans ce qu'on peut déléguer en fait il faut bien sûr calculer financièrement si on peut se le permettre il y a des choses que je mets en suspens il y a des choses que je ne fais pas par exemple justement on parlait de livres audio j'ai beaucoup étudié est-ce que je le fais dans un studio d'enregistrement est-ce que je le délègue à des professionnels des acteurs etc ce qui aurait été topissime mais là le budget est démentiel par rapport à l'espoir que je peux ce que je peux compter en fait ce que j'ai budgétisé en termes de recettes et les autres investissements que j'ai en cours dont ma boutique en ligne du coup j'ai dit non je vais le faire ce sera de moins bonne qualité c'est sûr que si je le délègue à un professionnel mais j'ai envie de le faire il y a aussi un marché de personnes intéressées par des livres lus par l'auteur parce qu'il y a une proximité une intimité qui se crée et je l'ai vu quand j'ai lu mon premier chapitre on sentait qu'il y avait un peu une complicité un humour qui se créait là-dedans et c'est ce que m'ont dit les premiers auditeurs qu'ils ressentaient aussi donc j'ai fait ce choix-là de ne pas investir trop parce que j'ai quand même acheté du matériel du temps de doute et ça me demande aussi du temps donc l'investissement de temps il compte quand on fait son calcul mais par contre j'ai délégué j'ai donc investi de l'argent pour mon site web pour que je n'ai pas à perdre de temps moi à refaire des choses qui m'horripilent en plus que je perds du temps à le faire et qu'il faut tout recommencer le lendemain alors que là c'est un professionnel qui va faire tourner tout ça c'est ça donc il y a un conseil en fait il y a deux conseils dans un c'est le fait de s'entourer ça peut être au niveau soutien etc voilà mais il y a aussi le fait de savoir déléguer donc de pouvoir à un moment donné déléguer à quelqu'un ça c'est pas forcément évident surtout quand on démarre ou quand on n'a pas forcément les finances après moi j'aime bien prendre cet exemple-là c'est un exemple vécu avant je nettoyais ma voiture moi-même et donc je passais une après-midi à me faire mal au dos avec un aspirateur de maison qui certes est d'une marque bien connue qui aspire quand même bien mais qui n'est pas un aspirateur industriel évidemment je passais pas mon temps à faire le cirage de la voiture c'est juste le minimum mais je passais quand même une après-midi jusqu'au jour où je suis allé j'ai eu la bonne idée avant de faire le contrôle technique d'aller dans un car wash où là le gars en une heure il m'a nettoyé la voiture mais franchement je sais pas comment en quatre heures je pouvais faire moins bien que lui si ce n'est que j'avais pas d'aspirateur mais plus une miette nulle part le tableau de bord lustré, ciré le tout en une heure une heure et demie pour 40 euros et c'est là que tu te dis en fait t'imagines toi tu passes ton après-midi imagine en quatre heures ce que tu peux faire tu peux accompagner un, deux clients tu peux créer du contenu pour ta chaîne tu peux l'exemple il est peut-être un peu exagéré non il est parfait c'est exactement ça ton temps il était mieux employé à faire autre chose et en plus le résultat a été bien supérieur exactement il n'y a pas photo donc c'est clair qu'à un moment donné moi en tout cas cet exemple vécu ce partage d'expérience plutôt dans cette situation-ci pour moi c'est vraiment en tout cas ce qui m'a fait un déclic par rapport à d'autres choses que j'ai déléguées dans le futur parce que justement je me suis dit mais purée en fait c'est vrai que le gars c'est son métier il nettoie c'est peut-être la deux centième trois centième voiture qu'il nettoie il a des mécanismes des automatismes que moi je n'ai pas il a des produits et des machines que moi je n'ai pas mais c'est la même chose pour un site web c'est la même chose pour tous les domaines dans lesquels nous on n'est pas experts et c'est là que ça devient intéressant de déléguer évidemment si on en a la possibilité financièrement parlant encore que on peut aussi se donner cet objectif je pense qu'on y gagne au final parce que si ma boutique dans deux semaines elle est opérationnelle enfin là elle est à l'heure actuelle opérationnelle mais je veux rajouter des fonctionnalités etc si elle tourne mieux que ce qu'elle tourne à l'heure actuelle très vite je vais récupérer ma mise ce que j'aurais mis pour l'améliorer je vais le récupérer en revenu donc je pense que ça vaut vraiment la peine alors parfois on se plante dans un investissement on se dit ouais j'ai une amie qui a justement investi dans le livre audio juste avant Livre Paris 2020 elle espérait beaucoup vendre énormément de livres audio sur son stand Livre Paris a été annulé et elle se retrouve avec des stocks elle a investi cet argent qu'elle n'a pas récupéré après donc parfois on peut se planter mais ça fait partie de l'aventure de l'entrepreneuriat en tout cas elle a quand même ce stock qui l'attend qui est fait qui ne lui a pas demandé du temps personnellement pour le faire donc c'est ça donc c'est un stock qui est un peu dormant après elle pourra toujours récupérer c'est juste que c'était pas au moment où elle l'aurait espéré ou elle l'avait planifié ça après c'est vrai que comme tu dis c'est malheureusement ou heureusement la vie est faite de surprises et j'ai un de mes mentors qui s'appelle Olivier Bonjour qui est acteur et qui m'accompagne sur la préparation des conférences et il m'a dit une phrase et qui dit souvent c'est la vie c'est quand tu as prévu de faire autre chose moi j'aime bien parce que justement c'est vrai que ça me permet de relativiser par rapport aux imprévus et par rapport aux choses qui ne vont pas dans le sens que moi j'avais envie c'est comme ça c'est très l'exprime cette phrase bah écoute voilà Olivier si tu nous regardes à un moment donc ça c'était le premier conseil le premier partage d'expérience que tu avais à nous partager quel est le suivant du coup par rapport à comment toi tu t'épanouis dans ton activité professionnelle aujourd'hui alors on parle beaucoup du bonheur on parle de déjà on aime ce qu'on fait on aime son travail mais il faut aussi prendre soin de soi physiquement alors je sais pas tous les entrepreneurs ne sont pas comme nous les auteurs ils passent pas leur temps sur leur ordinateur mais moi oui le matin j'écris sur l'ordinateur et l'après-midi je m'occupe de tout ce qui est conférences et formations sur l'ordinateur et j'ai réalisé qu'en fait en un an surtout avec le confinement etc je me suis sédentarisée j'ai pris du poids et je en fait je suis restée toujours trop statique quand j'étais prof j'étais en permanence debout dans ma salle de classe j'ai rentré ma salle de classe j'étais jamais assise derrière mon bureau et ça ça m'a beaucoup manqué quand j'ai j'ai quitté ce job-là être entrepreneur donc j'ai réalisé cela j'ai lu un article qui m'avait fait très peur sur la sédentarité qui vraiment m'a ouvert les yeux en disant oh oh mais tu vas mourir jeune ma fille si tu continues comme ça donc c'est quand même pas le but si on a créé une autre entreprise c'est pas pour qu'on meurt plus tôt donc je me suis dit il faut que tu fasses plus attention à ta santé donc pour tous ceux que ça intéresse j'ai écrit une série d'articles sur la santé pour les écrivains tous ceux qui écrivent en général ça peut être les copywriters ça peut être tu vois il n'y a pas que les auteurs de romances par exemple et donc c'est une série de cinq articles donc le premier article c'est sur la posture et notamment le fait que j'étais toujours assise à mon bureau donc j'ai investi dans un bureau Harmony je ne sais pas si tu connais c'est une sorte d'étagère en fait que je mets sur mon bureau et avec deux tablettes que je laisse en position toujours et soit je l'ai en position assise c'est-à-dire que je pose mon clavier sur mon bureau et mon ordinateur sur la première tablette je fais la méthode pomodoro c'est-à-dire que je travaille 25 minutes au bout de 25 minutes j'ai un timer qui sonne et qui me dit pause de 5 minutes donc je m'arrête je fais de la gymnastique de mes yeux je respire je bois c'est quelque chose que je ne faisais jamais je bois beaucoup et là je passe ma tablette enfin mon ordinateur en position haute et mon clavier à la position de là où j'avais l'ordinateur avant et je travaille encore 25 minutes mais debout cette fois-ci et ça rien que ça assis debout assis debout avec ces poses de 5 minutes où je m'oxygène où j'entraîne ma vue de loin parce que les autres articles concernent la vue l'esprit savoir se déconnecter etc ça m'a fait un bien fou alors du coup j'ai donné tous ces tips tous ces tuyaux à tous ceux qui me suivent sur mon blog mais moi-même j'ai vraiment ressenti un mieux-être assorti à une activité physique régulière ça sera lié à ma troisième petite clé mais cette activité physique régulière que j'ai trouvé pendant le confinement c'est une application qui me fait danser j'adore la danse et je danse pendant 30 minutes à peu près tous les jours il y a des jours où ça passe à la trappe et du coup j'ai retrouvé une bien meilleure hygiène de vie donc il faut bien se soigner c'est mon deuxième conseil soignez-vous c'est bien de travailler mais c'est pas tout dans la vie prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres c'est une chose importante qu'on oublie parfois ou souvent parce qu'on se dit que c'est pas forcément efficace ou efficient d'aller marcher ou autre alors que si parfois marcher une demi-heure une heure par jour ou tous les deux jours en tout cas bouger ça fait du bien aussi j'ai remarqué une chose c'est que quand j'avais des doutes à l'époque je restais face à mes doutes je me disais je me pose des questions etc je vais aller dans mes mails je vais trier je fais des choses qui en fait n'apportent rien alors qu'une des choses qui me libère énormément par rapport à ça aujourd'hui c'est simplement d'aller marcher et de voilà en fait je sais pas pourquoi ou comment ça se passe je suppose que neuroscientifiquement parlant ça peut s'expliquer mais en tout cas le fait de sortir de marcher de penser de laisser aller les pensées me libère de ces doutes et j'ai lu un truc ici je ne sais plus de qui bon je vais citer sans du coup se pouvoir citer la personne désolé mais où la personne disait que quand tu as un doute quand tu as des peurs la seule chose qu'il faut faire c'est agir donc faire quelque chose marcher courir danser pourquoi pas ça peut être sympa parce que justement ça permet d'éveiller et de se de passer à autre chose en fait voilà super donc c'est le deuxième super conseil on mettra les liens vers les articles si tu veux dans la description oui bien sûr je te les ai envoyés après comme ça les gens qui nous écoutent ou l'entrepreneur qui nous écoute pourra s'y intéresser si ça fait sens pour elle ou lui mais quel est le troisième point que tu aurais envie de partager aujourd'hui alors lorsque j'ai j'ai eu cette liberté de créer cette liberté d'entrepreneuriat je me suis retrouvée avec plein de temps avant j'étais prof en lycée je passais je passais des heures à travailler pour mes cours à corriger mes copies et le peu de temps libre que j'avais je me passais à créer des histoires à écrire des histoires et à les auto-éditer et au final alors j'étais très productive mais c'était au détriment de ma santé et j'ai passé toute ma vie en fait je ne voyais pas les journées passées voire les nuits ça m'est arrivé de dormir 4 heures par nuit lorsque j'étais prof donc c'était quand même pas très bon pour moi et là un jour au lendemain je me retrouvais avec tout ce temps pour moi et je me suis dit oh trop cool je vais en faire plein de choses alors certes il y a eu le confinement qui a quand même aussi bouleversé un peu notre vie notre philosophie il a fallu s'organiser au point de vue familial au point de vue donc je pense que ça ne m'a pas aidé à mettre en place cette routine dont je vais parler mais donc mon troisième conseil c'est d'avoir quand même une routine parce que oui on a du temps libre mais soit la procrastination soit le burn-out s'installe vite lorsqu'on n'est pas cadré alors bien sûr il y a des personnes qui ont besoin de plus de cadre que d'autres donc moi j'ai besoin j'ai réalisé que j'ai besoin d'un vrai cadre j'ai été prof pendant 20 ans pendant 20 ans mon temps a été rythmé par la sonnerie de telle heure à telle heure je faisais ça et parfois c'est frustrant on est en plein cours c'est passionnant et puis on doit s'arrêter il n'empêche que j'avançais du coup de cette heure-là à cette heure-là j'avais fait quelque chose alors que le fait de me retrouver avec une matinée entière je ne faisais pas nécessairement ce que j'aurais pu faire en temps normal si j'avais réparti mon temps donc je me suis fait alors moi j'ai un bullet journal c'est mon système d'organisation ça fonctionne bien j'aime bien colorier des choses des tâches que je me suis mises c'est plus positif que de barrer ou que de jeter les post-it et d'avoir toujours quelque chose qui est plein moi là je vois que j'ai déjà bien travaillé ça me motive et donc j'ai réparti mon temps le matin donc c'est pour l'écriture et mes activités genre méditation yoga et sport donc la danse l'après-midi c'est réservé à mes conférences et mes formations et en soirée j'ai prévu du temps pour ma formation à moi mon auto-formation je trouve qu'il est très important de continuer toujours à se former pour ne pas se laisser dépasser là par exemple je me lance dans le livre audio parmi les auteurs indépendants que je côtoie on doit être 3-4 donc c'est quelque chose d'assez innovateur mais bien sûr que je ne vais pas me lancer dans le livre audio comme ça du jour au lendemain ça fait des mois que j'engrange les informations sur le livre audio donc c'est important d'arriver à se former et d'arriver à avancer après je ne voudrais pas non plus que les gens qui m'écoutent se disent waouh elle est parfaite cette fille parce que très clairement je vais vous avouer quelque chose j'ai un timing et je m'y suis et je trouve que j'ai réalisé déjà beaucoup d'objectifs que je m'étais fixé pour 2021 cette année beaucoup plus que les autres années il n'empêche que mon créneau pour l'auto-formation c'est celui qui saute le plus souvent et je m'en veux de ça je veux vraiment essayer d'être plus ferme là-dessus ceci dit on enregistre cette émission exactement sur ce créneau-là parce que voilà on n'a pas pu faire autrement etc mais voilà c'est un peu le créneau qui a tendance à sauter ou qui est moins vital on va dire par contre j'ai réussi à préserver mon créneau d'écriture le créneau d'écriture j'ai éduqué mon entourage j'ai éduqué mes clients j'ai étudié j'ai éduqué tous ceux qui savent que ça sert à rien de m'écrire le matin un mail ils peuvent l'écrire mais je n'y répondrai pas avant l'après-midi parce que les matins sont réservés à l'écriture je me déconnecte des réseaux sociaux j'éteins mon téléphone ça sert à rien de me contacter donc j'ai quand même réussi ça j'ai réussi à préserver le matinée mais il faut que j'arrive à être aussi rigoureuse on va dire pour mon créneau d'auto-formation après voilà une routine un cadre etc ça s'adapte aussi je réalise que en fait je faisais ça 5 jours les 5 jours de la semaine lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi tous les jours se ressemblent j'ai un créneau fixe là maintenant j'ai décidé de prendre mon mercredi parce que j'ai des enfants et qu'en plus ça correspond à leurs activités et le mercredi ce ne sera pas une journée de travail comme toutes les autres ce sera juste une journée où je m'occupe de tout ce que je ne suis pas arrivée à faire en temps normal plus familial plus la maison les corvées les courses etc et donc ce jour-là ce ne sera pas une journée de travail type je peux me le permettre je suis entrepreneur indépendante je fais ce que je veux c'est un avantage c'est clair c'est qu'on peut arranger ces horaires comme on le souhaite il ne faut pas se trouver esclave non plus voilà ça oui tout à fait et par rapport à ce que tu disais déjà merci de nous consacrer ton créneau d'auto-formation pour partager ces conseils j'aspire à ce que ça puisse quand même t'amener à de la valeur mais j'apprends aussi des choses tu vois en discutant et c'est très motivant et très enrichissant donc c'est pas du temps perdu ça c'est sûr et ce qui est clair je te rejoins sur le fait qu'un système d'efficacité ou d'organisation c'est quelque chose de personnel de temporel et d'évolutif aussi parce que voilà aujourd'hui peut-être que toi qui regarde cette vidéo tu n'as pas d'enfant ou peut-être que tu as eu un enfant et du coup ça a très certainement chamboulé ta manière d'agencer les choses même chose peut-être qu'au début on est célibataire quand on se lance puis deux ans plus tard on rencontre quelqu'un qui fait que voilà c'est ça qui est bien dans la vie aussi de l'entrepreneur je trouve en tout cas c'est premièrement que c'est une aventure humaine ça c'est sûr des rencontres formidables comme celles qu'on a aujourd'hui et on s'est rencontrés parce qu'on entreprend donc au final je remercie l'entrepreneuriat d'amener toutes ces belles rencontres et alors effectivement le fait qu'on peut agencer sa vie comme on le souhaite en ayant conscience aussi que ça peut être un piège parce que comme tu le disais on peut tomber soit dans l'exagération et là on tombe dans le burn-out ou soit dans la procrastination soit dans le fait de justement pas être suffisamment cadré et donc on tombe dans la procrastination ou le burn-out aussi ça existe en entrepreneuriat tu trouves le burn-out que ça existe beaucoup le burn-out pour ceux qui ne se rappelleraient pas ça veut dire l'ennui en fait moi je trouve qu'en entrepreneuriat tu ne t'ennuies pas trop parce que c'est pour toi en fait que tu bosses tu as un sens profond à ce que tu fais alors qu'en entreprise parfois de voir le but de la tâche quand tu as confié ce n'est pas évident oui tout à fait écoute moi je n'ai jamais vécu le burn-out donc je touche du bois effectivement peut-être que c'est moins adapté à l'entrepreneuriat en tous les cas la procrastination oui c'est effectivement le bon mot parce qu'on va s'arranger pour paraître occupé alors qu'au final il y a des choses bien plus impactantes pour le business qui pourraient être fait et ça parfois c'est aussi en lien avec les peurs des croyances limitantes qu'on peut avoir aussi justement je rebondis comme on parle de cette thématique là quelle a été la grosse croyance que tu avais que tu as réussi à déconstruire ces derniers mois ou ces dernières années et qui t'ont permis de faire un bond gigantesque en avant enfin gigantesque tout est relatif mais en tout cas que toi que tu considères comme grand alors je pense pas que j'avais vraiment cette peur en tout cas je pense que je l'avais moins ancré que chez beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté des auteurs qui hésitent d'ailleurs à se lancer dans l'édition indépendante mais c'est la question de la légitimité tu te dis est-ce que je suis légitime parce que si je décide de m'auto-éditer c'est peut-être parce que personne n'a misé sur moi et que personne se dit ça vaut quelque chose alors ça j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que déjà j'avais quand même fait des travails de recherche j'avais vu que des personnes comme Werber que j'adore qui a écrit Les Fourmis il a essayé quand même 12 refus pour Les Fourmis dont 3 de son éditeur actuel donc ça veut bien dire que c'était pas mauvais son bouquin c'était juste pas au bon moment au bon endroit et qu'il a fini par être pris tel quel donc il y a cette question de temps aussi que je n'avais pas envie moi d'attendre et puis pour moi la légitimité elle est venue dès que j'ai eu mes premiers retours de lecteur quand tu as des retours de lecteur qui te remercient d'avoir écrit ce livre qui disent ce livre je l'ai offert à ma famille qui te laissent des commentaires là mon tout premier roman c'est celui qui a 165 commentaires sur Amazon c'est énorme 165 commentaires surtout pour un auteur indé et bien ma légitimité je l'ai trouvé là en fait c'est-à-dire que oui je ne plairai pas à tout le monde c'est-à-dire moi je parle sur le merveilleux il y a un peu de culturel avec cette histoire d'Ecosse donc par exemple ma propre mère ce n'est pas du tout son style elle n'aime que les autobiographies ou les biographies de personnes célèbres bon elle me lit parce que je suis sa fille et qu'elle trouve que j'écris pas trop mal mais le style le genre ne lui correspond pas et bien tant que je suis claire avec mes futurs lecteurs que ma couverture explique dans quel genre il se trouve que ma quatrième de couvre dit ce qu'ils vont trouver à l'intérieur que je suis moi-même déjà dans le style de la quatrième de couverture et après dans le style je laisse toujours sur Amazon le premier chapitre à feuilleter gratuitement pour que les gens voient si ça peut leur plaire ou pas à partir de ce moment-là le deal il est fait c'est-à-dire que ceux qui me lisent c'était fait pour eux en fait le bouquin jamais forcer une vente jamais dire achetez-le il va vous plaire sans avoir au moins parlé un peu avec la personne mais savoir si vraiment ça va lui plaire parce que il n'y a pas que le style qui compte il n'y a pas que le fait d'écrire une histoire il faut que parfois ça matche ou pas et donc moi j'ai un avatar mon avatar c'est une jeune femme de 25-35 ans qui a un look un peu baroudeur qui a un grand sourire aux lèvres qui est cool et bien cette personne je ne la laisse jamais passer devant moi en salon sans lui adresser la parole bonjour est-ce que je peux vous offrir un marque-page etc ça ne veut pas dire qu'elle va acheter mon livre ça ne veut pas du tout peut-être que finalement ça ne veut pas du tout parce qu'elle me plaire mais en général je ne me trompe pas trop quand même et l'inverse est vrai c'est-à-dire que parfois il y a des lecteurs qui ne rentrent pas du tout dans cette catégorie qui sont absolument fans qui ne ratent jamais une sortie de mes bouquins et pourtant voilà je pense à Gérard il a 65 ans et il n'est pas du tout une jeune femme de 25-35 avec un écouard ou d'heures tu vois mais c'est à eux que je m'adresse en priorité à ces femmes-là je m'adresse à elles et celle-là voilà c'est quasiment match-up à 100% et ça c'est intéressant et ça permet de savoir où tu vas et donc ça m'a donné ma légitimité excellent et donc en fait cette légitimité elle était déjà là c'est juste que tu te l'es autorisée peut-être d'une certaine manière et via parce que je me pose la question par rapport à la légitimité moi aussi d'ailleurs on est tous concernés je pense à un moment donné dans nos vies c'est en fait est-ce que la légitimité elle ne serait pas déjà là c'est juste peut-être nous qui nous disons nous ne sommes pas légitimes oui oui tout à fait et c'est une peur de l'auteur indé en général encore plus que de l'auteur parce que l'auteur lambda une fois qu'il a été édité il se dit c'est bon il y a au moins quelqu'un qui a misé sur moi et donc voilà je vaux quelque chose et en fait c'est intéressant ce cheminement parce que c'est là où quand tu réalises que même si les gens ne t'aimeraient pas ne t'aiment pas toi tu t'aimes sans être non plus égocentrique ou tout mais quand tu dis même si j'obtiens un commentaire négatif ça ne changera pas ma perception de moi-même je sais ce que je vaux je sais que j'ai mis énormément j'ai mis tout mon cœur j'ai mis tout mon âme dans mon bouquin et une fois qu'il a été fini je ne l'ai pas publié comme ça tel quel j'ai encore passé des mois dessus pour qu'il soit vraiment le plus parfait possible il ne sera jamais parfait il y aura encore des choses que j'aurais pu améliorer que tu vois mon premier roman quand je le relis maintenant je souris un peu parce que je me dis oui il y a parfois un peu des choses que je n'écrirai plus comme ça aujourd'hui mais c'est moi à un instant T et ce roman il reste quand même un best-seller à mon échelle mais c'est mon best-seller annuel le livre que je vends le plus et pourtant c'est mon premier j'ai vachement progressé depuis et il y a d'autres livres que je préfère et bien c'est pas grave c'est moi à l'instant T il n'a plus à tant de personnes voilà je suis heureuse de ça et même si maintenant je sais que je pourrais mieux faire sur lui c'est pas grave je l'accepte c'est super je vis une belle chose quand même et petit à petit je m'améliore etc donc cette légitimité je me suis posé un peu la question au début mais maintenant je ne me la pose plus je prends tout ce qui vient et petit à petit comme les gens sentent que je suis sereine droite dans mes bottes et bien il y a des choses qui viennent à moi tu sais la fameuse loi de l'attraction là je viens d'être invitée aux imaginales c'est quand même c'est la première fois je crois qu'une autrice auto-éditée est invitée dans ce grand festival ça fait partie d'un tout ça fait partie du fait que j'ai cru en moi j'y suis allée et j'ai quand même fait un bon boulot je veux dire je n'ai pas cru en moi en publiant là va vite j'ai vraiment bossé bossé dur et voilà ça paye toujours ça ce sont des actions que tu plantes un peu c'est des graines que tu plantes et puis tu as des fruits qui arrivent à un moment donné parfois ou quand tu t'y attends le moins donc c'est intéressant écoute merci beaucoup en tout cas Nathalie de nous avoir consacré ce temps je propose qu'on clôture l'interview doucettement donc si tu as encore envie de partager quelque chose de dire quelque chose aux entrepreneurs aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui vont justement je suis sûr repartir avec au moins une chose ben voilà je te laisse partager ce que tu as envie de partager oui je voudrais vraiment vous encourager alors bien sûr à étudier toutes les facettes de votre entreprise de votre projet pour pas vous lancer non plus à l'aveuglette surtout pour tous ceux d'entre vous qui ont une famille à prendre en considération des enfants qui vont faire des études etc parfois se lancer un peu trop vite ça pourrait être dommageable pour eux donc bien sûr bien étudier tout cela à l'avance mais mesurez aussi ce que ça vous coûterait de rester dans la situation actuelle sans devenir entrepreneur parce que souvent les gens mettent en balance la retraite moi le nombre de fois on m'a dit oui mais si tu es plus prof tu vas perdre ta retraite j'ai failli m'écraser sur l'autre route à 130 parce que j'étais trop fatiguée et trop déprimée pour vraiment me reposer et ben là la retraite je ne l'aurais jamais eue de toute façon donc voilà il y a un moment il faut mettre en parallèle tout ce qu'on perd mais réaliser que parfois de rester dans la situation actuelle on perd encore plus moi mes enfants depuis que je suis entrepreneur ben ils ont je paye moins de choses avant je paye régulièrement un week-end à Londres etc maintenant je ne peux plus je ne peux plus me le permettre mais ils ont récupéré une maman sourire une maman qui est là pour eux quand ça ne va pas une maman qui leur fait des bons petits repas parce que dans mon planning je peux le faire et je ne suis pas toujours à la course à ouvrir des surgelés donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte et sans compter le fait de réaliser ses rêves de voir grandir quelque chose en quoi vous croyez ça nourrit l'âme et on n'a pas seulement besoin de nourriture financière de nourriture matérielle on a aussi besoin de nourriture spirituelle donc je vous encourage vraiment à réussir votre projet ça va marcher Merci beaucoup Nathalie c'est vrai que l'être humain avec un grand H a l'art de voir ce qu'il peut perdre et de ne pas voir ce qu'il peut gagner il y a neuroscientifiquement parlant ça s'appelle l'aversion à la perte je crois donc si ça t'intéresse toi qui regardes cette vidéo tu tapes sur ton moteur de recherche préféré aversion à la perte et tu pourras t'enrichir de cela mais en tous les cas c'est moins joliment dit que ce que tu nous as partagé Nathalie c'était beaucoup plus agréable à écouter que simplement sortir un terme scientifique genre je déballe mon savoir mais en tout cas non c'est chouette je ne connaissais pas ces termes je t'avais appris quelque chose oui c'est un biais cognitif je suis passionné par les neurosciences c'est vrai que ça explique pas mal de choses et ça te permet de mieux se connaître pour mieux entreprendre mieux se connaître pour mieux vivre tout simplement donc voilà comme ça tu pourras aller voir aussi si tu en as envie qu'est-ce que j'allais dire par rapport à tout ça voilà je suis ému merci merci par ce partage enfin c'est voilà moi c'est toujours un grand plaisir d'interviewer des personnes inspirantes comme toi parce que justement on apprend de chacun et de chacune des rencontres je trouve en tout cas on peut apprendre si on en a envie et moi je me régale à chaque fois de passer une heure avec des intervenants ou des intervenantes comme toi je vais clôturer mes doucement pas que j'oublie oui j'ai envie de partager ma petite phrase aussi rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place donc choisis un point que tu as aimé dans cette vidéo mets là en application le plus rapidement possible impact positif et bienveillance c'était David de l'académie business bonheur avec son invité du jour Nathalie Bagadet merci encore Nathalie merci à vous tous et bon courage tout va bien se passer prends soin de toi au revoir toi aussi hello c'est David si cette vidéo t'a plu sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur si tu souhaites plus de liberté plus de joie et plus de revenus dans ton business c'est fait pour toi télécharge le en cliquant sur la barre d'info prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres l'écran pour toi tu as la barre d'info pour toi tu as